ok dans cette vidéo on va créer une nouvelle application donc repartez ça à zéro je vous dis cette vidéo est un petit peu plus complexe que les autres de ce qu'on a vu en dotnet pas nécessairement de ce qu'on a vu en c-sharp mais en dotnet c'est peut-être un petit peu plus avancé que ce qu'on a déjà vu on va voir plusieurs sujets en fait si vous regardez le plan de cours on va voir l'essentiel des sujets du cours 8 en fait dans cette vidéo donc je vais créer un nouveau projet mbc absolument avec l'authentification de comptes utilisateurs individuels et créé comme ça donc on va voir plusieurs choses on va voir un peu comment les bases de données fonctionnent comment elles sont créées dans dotnet et on va voir aussi la gestion des privilèges tout ce qui est l'aspect qui peut avoir accès à quoi en fait donc si vous voulez faire un cms cette façon là qu'on va s'y prendre donc je vais vous amener assez rapidement là-dedans je vais vous mettre vous êtes supposé être et voilà donc on n'a rien à créer pour l'instant tant qu'on a les utilisateurs de base ça va vous allez ouvrir dans le coin supérieur gauche l'explorateur de serveur je vais vous montrer en fait qu'il n'y a rien pour l'instant donc regardez il se passe absolument rien nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller commencer par se créer un utilisateur ça va déjà nous aider on va se créer pour le fun deux utilisateurs trois en fait non deux moins deux et on va pouvoir les travailler après vous allez voir comment ça fonctionne c'est plutôt facile malgré tout je vous dis que c'est complexe mais ça demeure quand même beaucoup plus facile que c'était le je comprends pas pourquoi qui m'a déjà trouvé un utilisateur je vais en créer un autre je vais en mettre un jeu l'appeler user commercial user point user je vais mettre plus qu'à 1 2 3 4 points d'exclamation pour toutes mes users comme ça enregistrer et voilà je vais le déconnecter et je vais mettre modo commercial modo point modo ça va plus 4 1 2 3 4 points d'exclamation et on va s'inscrire comme ça et voilà donc j'ai trois utilisateurs au bout du compte je vais avoir l'utilisateur par défaut donc personne est connecté je vais avoir l'utilisateur user et je vais avoir l'utilisateur mode donc si je ferme ça ici pof et que je regarde dans mon explorateur de savoir si vous l'avez pas du tout le l'est d'un affichage ctrl alt s je crois ici explorateur de savoir donc vous avez juste à l'ouvrir comme ça et là je vais faire une connexion sur ma default connection et on va aller voir les tables donc qu'est-ce qu'une base de données c'est un ensemble de tables qui peuvent avoir ou pas des relations entre elles en ce qui concerne celle ci en nom j'irai pas très loin là dedans mais vous allez comprendre assez vite donc on peut aller dans esp.net users donc ça devient intéressant parce que ça va nous donner son double clic ça va nous donner la définition de la table et les propriétés des champs donc vous allez voir c'est vraiment comme un tableau excel grosso modo et on va pouvoir lui dire que ça c'est tel type ça c'est tel type ça c'est tel type donc hyper simple vous avez id donc id c'est assez simple c'est simplement le champ de tri qui va changer à toutes les fois vous avez le courriel le courriel confirmé donc ça c'est les champs par défaut vous avez le password vous avez tout ce qui est en fait qui peut être utilisé vous avez même un to factor enabled qui est là pour vous d'autre directement si vous faites clic droit et vous faites hacher la donnée de la table les données de la table vous allez avoir les utilisateurs que vous avez créé les id ont été générés automatiquement évidemment et là on a modo commercial modo user commercial user j'ai pas confirmé le courriel mais pour l'instant on s'en fout les passwords c'est pas eu 4h234 c'est des passwords qui ont été hachés en fait donc bonne chance pour essayer de décoder ça les security systems pas ce qu'on a besoin pour l'instant et bref vous avez tous ces trucs là qui sont en fait les données qui sont entrées parait comme dans une feuille excel nous c'est ce qu'on a besoin pour l'instant donc ce qu'on va faire on va se créer un autre modèle avec ça on va aller se créer un petit modèle ajouter qu'on voit il va être hyper hyper simple on va l'appeler animal et voilà ce qu'on aime bien ça quand c'est simple on va pour la boule disponible avec l'eau et voilà et d'ailleurs pas besoin de plus que ça pour l'instant d'accord on va faire contre au chef bruit ont ajouté un contrôleur avec entity framework on va se mettre animal ici on va s'ajouter un contexte animal contexte et on va ajouter ça oubliez pas de faire contre au chef bruit sur votre modèle sinon vous pourrez pas générer le contrôleur oubliez pas donc là si on regarde ça on aurait tout le monde a évidemment tous les utilisateurs auraient accès à cette page là pas de problème donc nous ce qu'on va vouloir faire c'est contrôler ça première chose qu'on peut faire donc on pourrait lui dire moi je veux pas que tout le monde ait accès à la page create on pourrait tout les changer mais on va se concentrer sur la page create pour l'instant donc si on veut que n'importe qui qui est connecté puisse avoir accès à la page create ce qu'on va faire ce qu'on va aller dans animal controllers tout ça se passe dans le controller et là on va lui mettre une validation donc là on voit ok ben ça ça va aller voir la page index ça va voir la page détails et ça ça va voir la page create donc comment est-ce qu'on va faire ça on va simplement lui mettre des square brackets comme ça et on va créer authorize si j'ai créé authorize comme ça il faut qu'une personne soit connectée pour pouvoir aller sur cette page donc je vais vous faire la démonstration tout de suite slash slash animal merci qu'est ce qui se passe là slash animals et voilà donc si je veux create il va me dire hey t'as besoin d'un compte pour te connecter si je mets modo et voilà je peux créer un un animal donc bob est available merci pour ça donc on pourrait faire ça sur toutes les pages qu'on veut finalement on va aller un petit peu plus loin avec ça un petit peu plus tard donc je peux le déconnecter ça change rien je le ferme là si je regarde je viens de me créer un animal et voilà il vient de me créer l'animal context le db context en fait de l'animal et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir dans les tables juste pour le plaisir et on va aller voir les données de la table qui vont être vraiment les champs que nous on a créé donc on a créé la base de données on l'a créé en fait en écrivant du code donc ça c'est ce qu'on appelle une approche code first donc ça c'est la première étape mais que je vous dis c'est normal si jamais ça vous trouvez que ça va vite ça peut que ça aille vite parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire mais c'est surtout ok oui est ce qu'il faut que tu cliques et blablabla donc c'est possible que vous deviez regarder cette vidéo là plusieurs fois pour bien comprendre ce sont des notions que vous devrez appliquer dans votre projet de dotnet donc qui va être à remettre dans deux ou trois semaines qu'on va avoir une période de travail en fait au prochain cours pour ça donc allons-y comme ça on va aller ajouter ce qu'on appelle un area en français si vous l'avez installé en français ça va s'appeler une zone mais ça s'appelle un area je vais garder le terme area même si c'est un peu mélangé parce que le terme a été traduit je crois en français ce qui est un peu terrible mais le code n'a pas été changé donc c'est un peu absurde allons-y donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller clic droit sur web application et on va aller ajouter ajouter un nouvel élément élément généré automatiquement donc on va aller comme ça et là on va aller sur est-ce que je l'ai ici non je l'ai pas il faut que j'aille dans dotnet et dans le mvc en fait et là il faut que j'ajoute zone donc la zone c'est l'area donc ajouter la zone et là on pourrait l'appeler administrate admin simplement vous allez comprendre un peu où est-ce qu'on s'en va avec ce donc là qu'est ce que ça fait ça ajoute un dossier area le dossier area est ici donc à l'intérieur de ça vous avez à peu près la même chose si on regarde ça bien bien sérieusement donc c'est pas plus compliqué ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va créer un modèle et de ce modèle-là va découler deux contrôleurs un contrôleur qui va aller gérer la base de données pour l'utilisateur et un contrôleur qui va donner certains accès plus privilégiés aux modérateurs et aux administrateurs qu'on va limiter de notre côté moi j'écris amine mais dites-vous que c'est admin que je voulais écrire pour l'administration j'ai pas envie de leur faire que je le laisse comme ça donc ce qu'on va faire en fait c'est on va partir du de notre context animal donc on n'a pas vraiment besoin d'y remettre ça les gens qui vont préférer faire leur modèle dans le dossier modèle il y en a qui vont le mettre dans le data plus ou moins important si c'est vraiment réservé uniquement aux administrateurs comme je sais pas une liste d'utilisateurs banni ou quelque chose comme ça peu importe ben vous pouvez le mettre là mais sinon si le user peut l'utiliser je vois pas l'intérêt en ce qui vous concerne de le mettre ailleurs que dans la dossier modèle donc on va aller dans le contrôleur et là c'est là que ça devient un peu mélangeant on va pouvoir changer le route si on veut mais pour l'instant on le fera pas on va juste devoir modifier un peu notre façon de faire donc on va ajouter un contrôleur ici pour aller gérer notre notre gang d'animals donc notre fichier animals donc on va ajouter avec mbc ça ça va et on garde le même contexte donc animal on garde le même contexte et la même base de données la seule chose qu'on va changer c'est qu'on va changer on va modifier notre notre utilisation notre nom de contrôle parce qu'on peut pas avoir deux fois le même contrôleur dans le fichier donc ce que les gens vont faire j'en vais vont juste mettre un underscore en dessous et ils vont changer le route pour que ce soit des urls canoniques qui sont plus intelligents que ça ok allons-y comme ça et vous allez voir ce qu'on s'en va avec ça donc je vais aller premièrement effacer dans mon animal controller ici parce que théoriquement on voudrait ben en fait ça sert à rien de l'effacer tout de suite je vais l'effacer quand même là mais on va le laisser là ok on va aller ici animal controllers ça c'est là que ça nous est là si j'ai fait plus ici je vais avoir slash animaux dans ce qui me concerne si vous avez qu'ils admis comme il faut ça devrait fonctionner avec admin je vais les gens voir c'est ici et je vais avoir animaux et je vais aller chercher l'index donc c'est underscore animals et après ça je pourrais aller chercher l'index donc là vous voyez j'ai exactement la même chose que si je prends simplement ici slash animals hop vous êtes d'accord on a à peu près la même chose excepté qu'on n'a pas le même menu parce qu'on n'a pas le même layout exactement donc ce qu'on va vouloir faire en fait c'est que sur la page de l'utilisateur donc cette page ci on vous on pourrait enlever le bouton create new par exemple et on voudrait simplement afficher le contenu donc ce qu'on va aller faire à l'instant on va aller jouer avec donc l'utilisateur ne devrait pas pouvoir créer des données de toute façon devrait pas pouvoir créer à moins d'avoir une section commentaire quelque chose comme ça mais généralement l'utilisateur dans un cas où on veut quoi que si on fait aussi un site de petites annonces quelque chose comme ça c'est voulu mais si c'est un site informatif par exemple ou un commerce mais on veut pas que le client nécessairement veut pu changer ces trucs donc premièrement ce que je vais faire je vais aller m'assurer que la personne ne puisse pas avoir accès à ces pages là je vais les enlever tout simplement donc hop je vais les supprimer des views ça va m'enlever une petite partie des problèmes potentiels l'autre problème évidemment c'est dans le contrôleur normal qu'on va aller régler donc on va aller il y a plusieurs possibilités soit on va aller leur mettre des authorize partout avec des rôles en question soit on va simplement effacer toutes les toutes celles qu'on n'a pas besoin toutes les méthodes qu'on n'a pas besoin donc ça c'est la façon la plus sécuritaire de le faire là on peut les enlever toute la gang et je sais pas jusqu'où ça va jusqu'ici je crois hop ouais ça me semble bon effacer donc tout ce que je veux c'est que l'utilisateur puisse aller sur l'index donc si je lui envoie ça par exemple en ce moment donc je retourne ici je lance directement sur la page je devrais j'ai encore les boutons parce que j'ai pas joué dans la html mais il n'y a plus aucune de ces pages-là qui existe je peux pas rien faire avec ça donc là on pourrait aller nettoyer tout simplement dans la html qu'est-ce qu'on veut avoir ou pas donc je veux pas avoir ces liens-là ici donc je les enlève je peux enlever le table division au complet en fait hop qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre il y avait un autre truc un create ici et voilà on peut l'enlever ça aussi et maintenant on a une page qui est propre propre et on a une section utilisateur qui devrait fonctionner pendant qui l'autre j'amène ça là aussi slash admin slash à mon index et voilà donc vous voyez j'ai changé ça et l'utilisateur là a pu actuellement accès à rien du tout donc ça ça devient intéressant ici je peux créer un nouveau et si j'ai accès à la section administrateur tout est correct là le problème c'est que si l'utilisateur connaît le lien il peut aller dans la section administrateur donc ça nous fait pas gagner énormément en sécurité puis c'est mieux que rien mais c'est pas encore tout à fait ça vous voyez un peu où est-ce qu'on s'en va on va aller leur mettre des privilèges on pourrait leur mettre des privilèges séparés vous allez voir comment on fait ça donc lui est là et si on décide de faire utiliser la méthode on peut pas rien utiliser là j'ai créé un vide mais dans le je parle dans le dans l'utilisateur lui il peut plus rien faire si on essayait de faire create et directement ici il voudrait rien savoir non plus donc on va retourner à notre code et on va aller gérer notre nos administrateurs comme il se doit donc on va aller dans l'animal controller ici et là on va lui dire ok pour aller pour avoir accès en fait simplement à l'index de ça il va falloir que tu sois connecté simplement donc authorize et voilà et après ça si on veut les détails les détails aussi on pourrait dire qu'il faut qu'il soit connecté peu importe qui qui peut y avoir ça peut être connecté peut aller chercher ça ou on pourrait lui mettre un rôle on pourrait dire ok tout le monde y accès à partir de des rôles mode que je vais appeler mode par exemple et après ça ce qu'on va faire c'est qu'on peut copier ça et lui faire ok je veux que le seulement l'admin j'ai tu mis modo j'ai mis l'utilisateur user le user peut avoir non le user devrait pas avoir à faire ça va tout être des modes en fait simplement ça pourrait avoir parce qu'on pourrait faire genre modérateur administrateur propriétaire même par quelques petites nuances mais est-ce que ça vaut vraiment la peine pour l'exemple je vois pas tant l'intérêt là donc pour aller à create on va avoir ça edit aussi et on va le mettre partout en fait tout simplement donc edit le on peut lui remettre hop delete encore plus et voilà donc ça ici ça marche mais là c'est pas parce que je me souhaite un compte qui s'appelle modo qui va interpréter par lui même ah ça c'est un modérateur heureusement c'est pas comme ça que ça fonctionne donc est-ce qu'on va aller faire en fait on va aller le test je vais je vous je vous fais perdre un petit peu de temps de chargement parce que je veux qu'on le teste mais je trouve que c'est quand même important donc là on a dit c'est que authorize authorize je vais juste essayer de me rappeler là par coeur on a fait authorize pour l'index et le reste c'est des modes donc on y va comme ça hop j'imagine c'est-il dans l'application hop slash amine slash animals hop donc je suis pas connecté il me dit connect toi donc je vais mettre modo modo et là j'ai accès et si j'essaie d'écrire il va me dire hey t'es pas connecté au bon compte reconnect toi euh non on va s'en déconnecter vous voyez que ça marche pas pour aller plus loin c'est normal c'est parce qu'on lui a mis un rôle puis le rôle il est pas défini donc il est on y a pas associé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans notre default connection dans notre explorateur de serveur donc on l'ouvre on va ouvrir les tables et là faut se concentrer vous avez quatre tables qui sont importantes euh trois tables ouais trois tables qui sont importantes vous avez esp.net roles où on va définir les rôles vous avez esp.net user qui a nos utilisateurs et vous avez esp.net user roles donc c'est simple pour vrai mais ça reste quand même quelque chose euh à assimiler quand même donc je pourrais vous faire un petit schéma c'est pas hyper compliqué vous avez le rôle qui va être le 1 vous avez le user role donc et vous avez l'utilisateur donc c'est pas compliqué on va d'un côté on a les rôles de l'autre côté on a les utilisateurs et après ça on va se faire une base une table dans notre base de données qui va faire un lien entre les entre les deux finalement qui va être le 1 plus le 3 donc le qui va être pas vraiment un plus mais qui vont être liés ensemble donc on va associer euh un id donc un id du rôle à un id du user euh qui est un id ici aussi donc euh je vais vous le mettre en code c'est encore plus facile je crois on va commencer par créer un rôle donc afficher les données de la table si vous faites double clic ça marche pas donc euh on va créer un id comme ça on va lui mettre le 1 parce qu'il faut le partir à quelque part et après ça on va lui mettre euh simplement on a dit mode on va faire ça comme ça faites enter et ça va créer votre premier rôle donc on pourrait en mettre 3-4 là on pourrait en mettre un utilisateur modérateur développeur euh administrateur et propriétaire du site donc il y a plusieurs possibilités à ce niveau là c'est pas un problème euh on sauvegarde si vous sauvegardez pas ça marchera pas donc euh après ça on va avoir notre utilisateur euh gardant en note le id on a mis 1 ça c'est facile donc esp.net user afficher les données de la table et là on va aller chercher ah ok le id de mon utilisateur modérateur en fait de mon modo c'est ça ici vous serez pas capable de vous en rappeler copiez le donc euh là on va faire un lien entre les deux dans notre troisième table qui est esp.net user roles quand vous gardez la logique ça va hein le rôle l'utilisateur l'utilisateur et le rôle donc afficher les données de la table et là on lui dit ok il me dit user id role id pas hyper compliqué donc user id c'est ce que j'ai copy paste ici donc je fais entrer là il me dit ah ben là tu m'as pas mis de rôle là le rôle id qu'on a mis nous c'était 1 pour être modérateur et là on sauvegarde ça merci bonsoir et là on devrait avoir un utilisateur qui fonctionne donc si je joue ça ici appuie sur play et on se connecte là je veux faut juste que je me connecte donc si je me connecte sur user hop hop je vais avoir accès si j'allais à create new j'ai pas accès donc je déconnecte celui-là je me reconnecte je fais modo hop connecter slash amine slash create et voilà maintenant j'ai accès donc seul mon utilisateur mod peut avoir accès à créer du stock sur mon projet donc voici la capsule en fait en lien avec ça je vous le dis tout de suite c'est fort 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 possible que si vous voulez assimiler ça comme il faut que vous deviez regarder cette vidéo-là plusieurs fois en temps normal dans un cours c'est facilement une heure de travail à essayer de déboguer les étudiants quand je fais ce cours-là en live donc inquiétez-vous pas si vous devez le passer deux ou trois fois et ou m'envoyer des questions pour bien vous orienter et c'est normal c'est tout à fait normal donc n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit de me relancer avec ça donc bonne chance et si jamais vous avez des questions pour aller plus loin ou quoi que ce soit il y a des notions que je suis passé trop rapidement ou trop en surface parce que c'est difficile parfois quand on n'a pas le contact live des étudiants faites juste me le dire je vais refaire une vidéo par-dessus celle-là pour spécifier certains trucs comme elle est un peu plus dense je préfère la laisser comme ça pour l'instant donc bonne chance et donnez-moi des nouvelles savoir si ça va bien par rapport à ça et donnez-moi ce faire